Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous poursuivons notre rencontre avec un écrivain, prêtre, Gabriel Ringlet. Gabriel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être encore là dans le cadre de cette web-série. J'ai envie aujourd'hui d'aborder avec vous ce livre « Effacement de Dieu, la voix des moines poètes » qui était paru en 2013 aux éditions Albin Michel. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire sur ces moines et sémoniales poètes, puisqu'il y a de tout ? C'est tout simple. C'est mon amour extraordinaire pour le Québec. Le Québec, c'est ma seconde patrie. Et une des grandes surprises pour moi de ces dernières années, c'est que je me trouve à Montréal une fois de plus, j'allais dire, j'y suis au moins allé une vingtaine de fois, pour y donner des conférences notamment. Et mes amis me disent « Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme promenade dimanche ? » Et je dis « Je voudrais bien voir cette nouvelle abbaye cistercienne de Saint-Jean-de-Mata, l'abbaye Notre-Dame. On m'en dit des choses tellement extraordinaires. Alors on y va. C'est une abbaye fantastique. C'est la première fois que dans toute cette partie du côté de l'Amérique et du Canada, on construit une vraie abbaye cistercienne contemporaine, XXIe siècle, en étant tout à fait fidèle à Saint-Bernard et en étant vraiment dans une architecture inouïe. Tout en bois, tout en verre. La lumière, la captation de la lumière, je n'ai jamais vu ça nulle part dans le cloître. Quand vous êtes dans l'église, vous n'avez pas un mur de fond, mais une immense baie vitrée qui vous donne sur la montagne, avec un paysage qui change. Et à l'occasion de la visite de cet abbaye inouïe, le père abbé vient me coincer au réfectoire et me dit « Est-ce que vous voulez bien, dans un an, prêcher la retraite de mes moines ? » Moi, je tombe des nus. Doublement. Qui suis-je pour aller prêcher à des moines ? Premièrement. Mais quel bonheur de passer huit jours avec eux, complètement coupés du monde. Parce que quand on prêche la retraite, il n'y a pas d'hôtellerie. On est seul avec les moines et avec la communauté. Donc j'y suis allé. Et j'ai voulu leur faire un petit cadeau. C'est que chaque matin, je commençais la journée en leur parlant d'un moine poète, que j'avais découvert, mais en leur en parlant pendant cinq, six minutes. Et très étonnamment, mon éditeur m'a dit, quand nous parlions de cette retraite, « Écoute, tu oublies tout ce que tu as raconté aux moines, mais les moines poètes, ça tu retiens. Tu développes, tu travailles ça à fond. » Et donc j'ai retenu six moines poètes, dont une moniale, qui vient malheureusement de décéder tout ou tout récemment, qui, me semble-t-il, méritait vraiment d'être mis en lumière de vrais poètes. Pas une petite poésie liturgique en passant, si j'ose dire, même s'il y a de très beaux poèmes liturgiques, mais des vrais poètes qui ont une œuvre véritable, qu'on peut lire comme telle dans le monde littéraire. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé d'eux à l'académie. Et donc, c'est cela qui, pour moi, est devenu passionnant. Et deuxième chose qui m'a formidablement frappé, c'est comment les moines sont capables de parler de l'effacement de Dieu. Là, il faut que je dise quand même un tout petit mot de Sylvie Germain. Qui est une romancière amie, qui compte tellement pour moi, et qui, dans un de ses romans, imagine, c'est très très contemporain, un personnage, Aurélien, qui s'efface aux yeux de tout le monde. On ne le voit plus, on ne le sent plus, on ne l'entend plus, au sens presque littéral du mot. Il prend une bière dans un café avec tous les copains, mais on sert tout le monde, sauf lui. Et elle en a fait une parabole de l'effacement dans la société. Ces gens que nous ne voyons plus, et qui sont pourtant parmi nous. Mais n'est-ce pas le sort qui est fait à Dieu aujourd'hui ? Les moines poètes, loin de le regretter et de dire, il faudrait plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, disent exactement le contraire. Quelle chance ! Dieu ne pourra jamais être que dans l'effacement. Je pense par exemple à François Cassin-Génard, Trévédi, le grand bénédictin de Ligugé, qui dit que Dieu se cache sous le pommier. Et c'est sous le pommier où il se cache que nous avons une toute petite chance de le trouver. Et donc, c'est devenu un livre passionnant pour moi, vraiment passionnant. Pouvoir travailler, c'est un gros travail, l'œuvre des six dont je parle, essayer d'avoir tout lu, et puis dire, comment je vais raconter leur œuvre au public maintenant, avec le fil rouge de l'effacement. Comment est-ce que vous les avez choisis ? Parce qu'évidemment, il y a sans doute de nombreux moines poètes. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces six-là ? Donc, le premier critère, c'est que je voulais des contemplatifs bénédictins et cisterciens. Le deuxième critère, c'est que je puisse comparer des œuvres dans une même langue. Donc, il y en a certainement beaucoup, notamment dans le monde anglo-saxon. Mais j'ai pris uniquement des moines qui étaient édités et qui écrivaient en français, qui étaient lus et qu'on pouvait trouver encore en bibliothèque ou en librairie. Ça, c'était un troisième critère. Et quand vous combinez ces critères-là, ils ne sont pas tellement nombreux. Et donc, j'étais très, très heureux de mettre en lumière ce que j'ai retenu, dont une moniale. J'ai écrit dans beaucoup, beaucoup de maisons, pour me dire, citez-moi une femme contemplative, poète, contemporaine. Et c'est au terme de toute une recherche que j'ai découvert Catherine Marie de la Trinité. Ça doit vous dire quelque chose, puisque Toulouse, puisque sur la voie de Saint Dominique, dans ce couvent original. Donc, c'est une Dominicaine contemplative qui est une de mes moniales poètes et qui a écrit vraiment des choses extraordinaires sur l'effacement de Dieu. L'effacement de Dieu, il y a aussi, si je me rappelle bien, il y a aussi toute la poésie du Cantique des Cantiques qui va être une source inspirante pour ces auteurs. C'est très étonnant. Et en particulier, mais pas uniquement, mais en particulier chez les trappistes. Les trappistes ont un rapport, notamment à travers Saint-Bernard. Ils ont un rapport au Cantique des Cantiques qui est quelque chose de très fort, de quasi constant. Donc, cette manière de le revisiter, de le réactualiser, de faire en sorte que le dialogue spiritualité, littérature, poésie soit totalement présent, c'est quelque chose de très très cistercien. Et notamment, le baiser qui est au cœur, par définition, du Cantique des Cantiques, il est au cœur de la spiritualité cistercienne. J'ai trouvé ça très enthousiasmant et très enthousiasmant aussi parce qu'on doit vraiment faire sauter les clichés de voir que des gens qui ont consacré toute leur vie à la vie contemplative, à la recherche de Dieu, disent deux choses. Un, nous ne sommes jamais au bout de nos peines. Dieu, il est constamment à découvrir. Nous n'en avons découvert qu'une toute petite parcelle. Et encore, et de découvrir à quel point la sensualité, ils n'en ont pas peur. Ils sont capables de parler de choses spirituelles fondamentales dans des termes très charnels, ce qui n'est jamais qu'être fidèle à l'Évangile. Tout à fait. Je rappelle donc le livre « Effacement de Dieu », « La voix des manes poètes » aux éditions Albin Michel et c'était paru il y a juste deux ans, en 2013. Merci à vous, Gabriel Ringlet. Avec plaisir. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada